bonjour tout le monde donc donc on va commencer maintenant notre phase des rencontres donc comme vous le savez dans le programme donc on aura deux rencontres aujourd'hui donc la première avec philippe dans cela et la deuxième avec fouad boussouf et puis après on enchaînera sur une table ronde donc avec nos artistes donc avec le thman khaloufi mohammed safe abdel rahman khalouf qui est là et tamara saadi alors donc donc je suis vraiment je suis très content et ravi de d'accueillir aujourd'hui monsieur philippe tonslin donc je le remercie d'avoir accepté notre invitation et donc avant peut-être avant de de présenter donc monsieur philippe tonslin j'aimerais bien voilà parler brièvement comment moi j'ai découvert philippe tonslin j'ai découvert c'est vraiment quand je dis découvert pour moi c'était une vraie découverte une vraie découverte dans le sens où en travaillant comme certains le savent et d'ailleurs ce cet événement couronne un petit peu le travail que je mène depuis quelques temps je m'intéressais beaucoup à la question des diasporas arabes donc et les arts du spectacle en europe ça fait quelques années maintenant que je travaille sur la question et et comme voilà comme on a on a on a dit hier en parlant du livre de ons sur ce côté historique qui est très présent dans son livre moi je suis un peu pareil c'est à dire c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire et c'est à dire que pour comprendre et ça c'est la démarche naturelle qu'on fait tous pour comprendre un phénomène artistique ben il faut étudier un petit peu les circonstances l'histoire dans laquelle et les circonstances historiques politiques sociales etc dans lesquelles a émergé ce mouvement et donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur la diaspora et je voulais remonter mais vraiment au départ en fait vraiment je voulais remonter dans le temps parce que la diaspora quand on parle de la diaspora et les arts du spectacle en tout cas on étude théâtrale et on l'a vu d'ailleurs la preuve on l'a vu dans ce colloque on parle beaucoup des des artistes post révolution arabe en fait un parti qui sont arrivés avec la révolution arabe ce qui est ce qui est normal parce que bon qui ont marqué la scène européenne de manière générale mais moi je voulais aller plus loin c'est à dire que cette question de la diaspora n'a pas commencé qu'aujourd'hui donc puisque les citoyens des pays arabes sont commencés ont commencé à arriver en europe dès le 19e siècle 1 notamment à partir de l'algérie et donc et donc je voulais voilà je voulais savoir remonter à ça et savoir et ces gens là voilà qui sont arrivés est ce qu'ils ont eu ou est ce qu'ils ont pratiqué quelques formes artistiques voilà on sait très bien on connaît l'histoire ils ont été on les a amenés pour comme ouvriers pour travailler dans les usines ça va surtout après la guerre etc mais on parle j'ai jamais voilà on parle pas du côté artistique et c'est ça ma quête a commencé comme ça je commençais à chercher un petit peu qu'est ce que et c'est là où petit à petit en cherchant mais pas vraiment je cherchais pas du côté des livres sur le théâtre pas du tout parce que je trouvais rien vraiment mais en cherchant du côté des études qui ont été faits sur l'immigration voilà il ya des chers des études qui est intéressante alors je suis désolé là je n'ai pas mes notes donc j'ai oublié le nom mais il ya une thèse d'une dame qui est très importante sur l'immigration algérienne donc et c'est là où travaillant donc c'était c'est une thèse où j'ai trouvé voilà des passages des sous chapitres où il est question et en plus là j'étais très content non pas seulement d'art mais de théâtre et je découvre que ces premiers immigrés ont eu ont pratiqué le théâtre et pour moi c'était vraiment une grande découverte et c'est là où bien sûr au fur et à mesure j'ai rencontré le nom de philippe tanselin et donc j'ai rencontré le nom philippe tanselin et j'ai rencontré surtout le livre de philippe tanselin les tiers idées voilà et encore une fois je le redis c'était pour moi une révélation parce que je lisais des choses que je n'ai jamais lu auparavant voilà c'est comme si en finissant la lecture de ce livre c'est comme si un pont de l'histoire en fait voilà un pont d'histoire que ce soit on est de théâtre ou même de l'immigration a été effacée en fait on connaît pas et on a la chance d'avoir un témoignage voilà un témoignage qui raconte vraiment mais de l'intérieur cette période là et plus que ça qu'un témoignage philippe tanselin et c'est pour ça que je suis très content et j'ai envie je vais je vais je vais m'arrêter ça lui qu'on va entendre pas moi donc je suis vraiment je suis comme vous aujourd'hui je suis là pour je suis curieux d'apprendre beaucoup de choses j'ai beaucoup de questions donc parce que philippe tanselin était en même temps acteur de cette scène vraiment il a participé donc voilà en tant qu'acteur dans le sens donc acteur donc culturel et surtout il va on va en parler de cette formidable expérience de la acefa qui l'une des premières aussi non peut-être la première troupe de théâtre composée par des ouvriers et après je laisse il va nous dire voilà tous ces détails alors donc voilà et donc c'est pour ça que vous imaginez que je suis vraiment très content de l'accueillir aujourd'hui et je suis sûr qu'on va apprendre beaucoup de choses avec lui parce que quelque part il est le seul à pouvoir nous dire voilà un peu plus sur cette période alors je fais une présentation parce que philippe tanselin a plusieurs cordes à son arc il a fait beaucoup de choses donc il est docteur d'état en philosophie esthétique et professeur émérite des universités de paris chevalier des arts et lettres directeur de la collection poète des cinq continents et témoignages poétiques à l'armatant philippe tanselin cultive une approche poétique de l'histoire et de la relation témoins événements depuis les années 70 son écriture résonne de ses rencontres sur les frontes de résistance contre l'exclusion l'exploitation des démunis le soutien aux peuples opprimés tiers monde palestine etc aujourd'hui pour l'auteur la poésie doit participer à la construction d'une nouvelle épistémologie il s'intéresse à l'approche philosophique et poétique du discours lorsque se pose la question du réel donc dans le courant des années 1990 il crée et institue de nombreux ateliers de création poétique en milieu universitaire scolaire et marginalisées il fondent en 1991 avec geneviève glancy et jean pierre faille le cicep centre international et interuniversitaire de création d'espaces poétiques qui regroupe chercheurs et artistes autour de la mise en confrontation de la poésie avec les autres arts en 2015 il fonde le collectif effraction collectif de poète des cinq continents ce collectif sort deux ouvrages donc intitulé voilà effraction un fragments et lambeaux en janvier 2016 et effraction de poseurs de lumière en 2021 donc vous voyez aussi il a une activité poétique très très importante bon bien sûr pour en parler c'est comme il veut mais nous aujourd'hui moi je vais le questionner plutôt sur cette formidable donc et aventure de celui qui dit ça théâtre de lutte des travailleurs immigrés alors philippe donc on va commencer par le commencement d'abord peut-être voilà avant de parler de l'émergence de ce mouvement de cette action est ce que vous pouvez nous parler un petit peu des circonstances c'est à dire la france passé quand même c'était un moment les années 70 une période assez difficile est-ce que vous pouvez nous parler de cette ambiance générale et puis bien sûr de l'émergence un petit peu de ce théâtre des immigrés oui d'abord merci de je sais pas si ça fonctionne donc bonjour à tous et à tous merci d'être là et merci à omar de m'avoir invité non pas pour intervenir seulement aujourd'hui mais pour avoir pu être témoin de ces 30 premières heures de colloques ou de ras pas le terme de colloques mais disons de rencontres autour de toutes les questions qui ont été abordées pourquoi parce que il ya un certain nombre de problématiques et ça a été évoqué par la dernière modératrice ce matin un certain nombre sinon de problématiques du moins de concepts qui ont été abordés et qui me semble moi devoir être mis en question au regard justement de cette de cette expérience alors cette expérience est ce que je vais la rapporter je ne sais pas parce que je voudrais pas continuer à parler sans procéder à cette citation 1970 Jean Genet rencontre le black panther parti pour porter le témoignage de l'injustice qui est faite au black panther et du racisme que subissent les afro américains 1985 concluant son livre le captif amoureux jean genet lors d'une interview qui lui est proposé par un journaliste américain précises il précise son engagement auprès des palestiniens et je n'ai dit ceci le témoin a juré de dire la vérité mais non pas devant les juges Le témoin est le seul, il parle, il ne répond pas seulement à la question comment, mais afin de faire voir pourquoi ce comment, il éclaire le comment. Il l'éclaire d'une lumière qu'on dit quelquefois artistique. Ceci résonne évidemment hautement avec la notion de poète civil introduite par Pierre Paolo Pasolini et aussi avec la question du conteur. Alors, le conteur comme celui qui vient rappeler, rappeler quoi ? Rappeler que les feux en apparence éteints, les braises n'en sont pas moins chaudes encore. Et ça m'amènera simplement à cette remarque, est-ce que je vais maintenant témoigner à nouveau de ce dont j'ai témoigné dans ce livre ? Ça, le témoignage, mon témoignage il est là. Ça vous pouvez le lire, vous serez informé d'un certain nombre de choses. Alors le témoignage que je peux faire aujourd'hui, que je peux tenir aujourd'hui, il est là pour moi. Il s'intitule « De l'inchangé, Palestine, l'inséparable poème, 1982-2024 ». C'est le recueil de 42 ans de mon écriture poétique, philosophique et théâtrale aussi, autour de ce qu'on appelle la question palestinienne. Ce recueil est sorti il y a exactement dix jours et j'en ai ressenti la nécessité au regard évidemment des événements tragiques qui se déroulent à Gaza. Alors, je conclurai simplement sur ce premier point en disant « Le témoignage pour moi n'est pas un témoignage du passé. On ne témoigne pas du passé. » J'ai écrit ceci avec Geneviève Clancy, la co-autrice de ce livre, et sous, pas l'inspiration, mais avec la collaboration intellectuelle de quelqu'un qui est évoqué, qui est même interviewé dans ce livre et qui est Mohamed Bachiri, mineur, marocain, arrivé en France dans les années 70, ouvrier aux usines Chausson et qui va devenir, dans tout le courant des années 70, le grand leader arabe de la lutte des travailleurs immigrés, à la fois clandestins, mais aussi rejoints par les travailleurs « non-clandestins », ceux-là même qui sont venus en France par l'ONIS, c'est-à-dire l'Office National d'Immigration. Donc, ma question est, en ce moment même, à l'instant même où je vous parle, elle est, je répète, non pas « je ne vais pas témoigner du passé », il est là, le témoignage. Mais je vais poser, et j'ai envie de poser avec toi, avec vous, la question de « si le témoignage ne témoigne pas du passé, de quoi témoigne-t-il ? » Eh bien, il témoigne de ce qui advient. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce qu'il advient ? Pour reprendre mon image des Brestes tout à l'heure, quels sont ces feux vifs, très forts, qui ont été allumés pendant cette période des années 70 par les travailleurs immigrés arabes en premier, c'est vrai. Après, ils auront été rejoints par les travailleurs mauriciens, par les travailleurs pakistanais. Mais on ne dit pas, ce sont les travailleurs arabes, clandestins. Donc, qu'est-ce qui de ces feux qui ont été allumés dans les années 70, qu'est-ce qu'il en advient aujourd'hui ? Quelles sont les braises qui demeurent chaudes aujourd'hui et qui peuvent, sous un souffle quelconque, réenflammer la plainte pour reprendre une expression maoïste ? Voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Alors, dernier point là-dessus, les braises. Ce livre est un souffle sur les braises, qui résonne très fort avec ça. Parce qu'à l'époque, en 1970, ce qui va profondément unir l'ensemble des travailleurs arabes, c'est quoi ? C'est la Palestine. Pourquoi la Palestine ? Parce qu'à cette époque, il y a un processus révolutionnaire palestinien qui va interroger profondément, à partir de sa réalité d'opprimé, d'occupé, qui va réinterroger toute la question de son devenir. à la fois son devenir sur le plan de la création d'un État ou pas, mais aussi son devenir en tant que singularité, individualité, qui vont, à l'intérieur d'un projet social, s'organiser comment ? Comment ? Et là, on va voir, et c'est tout de même très important, que les femmes palestiniennes ont été à la pointe de ces interrogations dans le processus révolutionnaire palestinien de cette époque-là. Et les travailleurs arabes, je dis bien à cette époque, leurs référents, leurs référents par rapport aux luttes qu'ils vont petit à petit engager à l'intérieur même de leur propre pays, ces référents, c'est la lutte palestinienne. en tant que lutte d'interrogation et de réflexion sur un devenir laïc, démocratique, pluriconfessionnel. D'où la revendication d'un État démocratique, laïc et multiconfessionnel. Voilà. Très bien. Maintenant, je peux éventuellement répondre, bien sûr, aux questions. Voilà. Donc, bon, malheureusement, moi, j'ai pas encore lu votre dernier livre. Donc, et je le lirai, bien sûr, avec plaisir. Merci. Et donc, bien sûr, comme vous avez dit, et peut-être, voilà, puisque vous avez évoqué cette question de la Palestine, on peut démarrer, peut-être aussi, déjà, par la race CFA. La race CFA qui signifie en français la tempête. La tempête. La race CFA, c'est la tempête. Mais en même temps, si j'ai bien compris aussi qu'il y a une référence à un organe de lutte palestinienne. Parfait. Absolument. Une lutte palestinienne. Donc, quel est... Alors, je sais pas quand, bien sûr, avec l'histoire de la race CFA, comme dit peut-être la première troupe, avec Bachiri, c'est ça ? Mohamed Bachiri. Bachiri, Mouhtar. 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 Dix Mouhtar. Dix Mouhtar. Voilà, c'est vraiment le personnage. Est-ce que, alors, est-ce que, voilà, on peut démarrer de là ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait un lien ? Donc, quel est le lien que vous aviez à l'époque, donc, avec la question palestinienne ? C'est-à-dire, comment ça se concrétisait dans la naissance... Tu parles des Français ou tu parles des... Alors, vous, en tant que Français, et peut-être aussi, comme vous avez fréquenté Mouhtar, et chez... Voilà. Alors, il faudrait peut-être resituer le contexte. Parce qu'il y a un contexte social, politique important, je pense, de la société française. J'essaie de dresser très rapidement, parce que c'est... À l'époque, les forces politiques en France, c'est quoi ? Il y a le Parti communiste. Le Parti communiste, qui, à l'époque, fait encore 20%. Il y a la droite, la droite dite libérale, qui est évidemment majoritaire. Il y a une extrême droite qui est pratiquement inexistante, et qui va être très inexistante à la faveur, justement, de ces mouvements des immigrés. Et puis, il y a une gauche socialiste, qui n'a pas grand-chose à voir avec la gauche socialiste, enfin, la prétendue gauche socialiste aujourd'hui. Mais il y a surtout une extrême gauche. Une extrême gauche qui, sur le plan numérique, n'est pas extrêmement importante, mais qui, sur le plan politique, et sur le plan des influences, je dirais, de pensée, est très importante. Et pourquoi ? Parce qu'elle tente d'établir la jonction entre l'intelligentsia française et le monde ouvrier. Cette extrême gauche est soutenue par les grands intellectuels de l'époque. Je peux citer Michel Foucault, Gilles Deleuze, Pierre Alpvax, fils d'Alpvax, le professeur à la Sorbonne exécuté par les nazis pendant la guerre, François Mauriac, fils de Claude Mauriac, par exemple, fils de François Mauriac, et tant d'autres. L'intelligentsia française de cette époque est une intelligentsia de l'extrême gauche. Et elle va jouer un rôle très important, très très important, dans le soutien aux luttes des travailleurs immigrés en France. Alors cette lutte, comment démarre-t-elle son origine ? C'est une grande vague de racisme, une immense vague de racisme anti-arabe, qui n'est pas à dissocier du racisme par rapport aux noirs, aux africains, mais qui est tout de même distincte. Une vague de racisme qui se traduit par des crimes racistes, à Paris, à Marseille, à Aix-en-Provence, et qui vont mobiliser, qui vont sensibiliser et mobiliser toute une partie, à la fois de l'intelligentsia, bon, ça démarche, entre guillemets, antiraciste, et aussi une partie de l'extrême gauche, qui est une extrême gauche militante. Dans ce contexte-là, vis-à-vis duquel, je rappelle, la droite libérale est une droite qui couvre de son silence, le racisme montant, une extrême droite qui n'existe pas, mais qui nourrit cela, parce que les crimes racistes, eux-mêmes, étant, la plupart du temps, originaires, dans leurs actes, originaires de l'extrême droite. Et puis, la gauche, socialiste, entre guillemets, qui est plutôt humaniste, humanitariste, plutôt qu'humaniste, d'ailleurs, humanitariste. Et puis, le Parti communiste, qui, bien qu'il ait, sur le plan quantitatif, je veux dire, encore une importance de 20% au niveau du corps électoral, je veux dire, est dans un rapport à la classe ouvrière immigrée, et en particulier aux ouvriers immigrés, dans un rapport extrêmement, je dirais, précautionneux. Je n'irais pas dire jusqu'à l'instrumentalisation de la classe ouvrière immigrée, mais en tout cas extrêmement encadrée. Donc, cette vague de racisme va déborder sur une situation sociale de l'immigration qui n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, qui passe par ce qu'on appelait à l'époque la circulaire Marcelin Fontanet. La circulaire Marcelin Fontanet, Fontanet étant le ministre du Travail et Marcelin étant le ministre de l'Intérieur de l'époque. Cette circulaire, je répète, qui n'a pas beaucoup, je veux dire, qui s'appelle autrement, mais je veux dire, qui n'a pas beaucoup changé, c'est-à-dire, où le parcours de l'immigré, c'est carte de travail, carte de séjour, carte de travail. Si on n'a pas de carte de travail, on n'a pas de carte de séjour. Et si on n'a pas de carte de séjour, on n'a pas de carte de travail. C'est un cercle vicieux, plutôt, c'est un serpent qui se mord la queue, voilà. Voilà. Et cette circulaire Marcelin va être évidemment un objet de fixation pour une partie de la gauche, l'extrême gauche française, par rapport à la situation des travailleurs immigrés, qui sont en plus victimes du racisme, qui vont être posées sur la scène, alors là je dirais sur la scène politique, comme ce qu'on a appelé à l'époque les nouveaux esclaves des temps modernes. Nouveaux esclaves des temps modernes, parce que les conditions de travail, évidemment, sont des conditions, si on prend même les grands secteurs ouvriers, des grandes usines, les conditions de travail ne sont pas les mêmes du tout que les conditions des travailleurs français, que les salaires, évidemment, ne sont pas les mêmes, que sur le plan des droits et des libertés, ça n'a rien à voir, il n'y a pas d'égalité, entre guillemets, entre les travailleurs immigrés et les travailleurs français. Ce qui aurait nécessité une solidarité de la classe ouvrière française avec la classe ouvrière immigrée. Solidarité qui a été limitée le plus souvent, par le fait même que les organisations syndicales de l'époque, et les parties, y compris de gauche, d'extrême, enfin de gauche de l'époque, disons le mot, avaient peur. Avaient peur de ne pas contrôler, de ne pas maîtriser ce qui pouvait constituer l'objet d'une révolte. Une révolte contre des conditions qui étaient des conditions vraiment d'atteinte non seulement aux droits fondamentaux, mais d'atteinte à la vie. Parce que quand même, on a tiré sur les Arabes en France à cette époque comme sur des lapins. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, donc la circulaire marcelin, j'en viens là, la circulaire marcelin a été un objet de fixation par une partie, effectivement, de l'extrême gauche qui a posé cette question de nouveaux esclaves des temps modernes. et distinguant bien la question des travailleurs clandestins et des travailleurs non clandestins, c'est-à-dire sous-arrivés par l'Office national d'immigration. Et tout a commencé par un groupe de... Alors, à la fois d'un mélange intéressant, à la fois d'ouvriers marocains, tunisiens, et de jeunes militants tunisiens, marocains, de l'extrême gauche, qui appartenaient à l'immigration. Et qui ont entamé, par rapport à la circulaire marcelin fontanais, qui ont entamé une première grève de la faim. Le premier gréviste de la faim, notoire, fut M. Bouziri. M. Bouziri, qui était un jeune expert comptable tunisien. Et puis, pas soutenu, accompagné de Mohamed Bachiri, je l'ai évoqué tout à l'heure, mineur, marocain, venu en France, lui, par l'Office national d'immigration. Cette grève de la faim a été soutenue activement, à la fois par les militants d'extrême gauche de l'époque, mais elle a été aussi soutenue par l'ensemble de l'intelligentsia française de l'époque, qui se manifestait donc contre le racisme. Une partie, d'ailleurs, il faut préciser, de cette intelligentsia, elle-même était engagée pendant la guerre d'Algérie pour la paix en Algérie. Voilà. Merci. Pour la contextualisation et la précision quant aux acteurs qui vont ouvrir une scène, qui est la scène des luttes. Des luttes. Maintenant, sur la question du théâtre. Oui. Non, je peux y venir. Voilà. Mais c'est ça. Mais avant, la question du théâtre, voilà, moi, j'aimerais bien, puisque, bon, d'après ce que j'ai lu, j'imagine, mais j'aimerais bien, savoir comment a eu déjà cette rencontre entre vous, donc, voilà, jeunes intellectuels, avec Murtars, voilà, il y a deux mondes qui vont se rencontrer aussi. Et ça, comment a eu lieu cette rencontre pour aboutir, bien sûr, à cette forme de théâtre ou cette performance ? Cette rencontre, très simplement, elle se fait au sein d'une organisation. Une organisation d'extrême gauche de cette époque qui est l'organisation de la cause du peuple, organisation d'obédience maoïste qui va être interdite et dont Jean-Paul Sartre va reprendre officiellement en tant qu'intellectuel très connu et mondialement connu dont il va reprendre la direction du journal. Mais c'est une organisation d'extrême gauche qui réunit, effectivement, des ouvriers français, des ouvriers immigrés, marocains, tunisiens, et puis autour de laquelle non pas se greffe, mais se rassemble aussi un certain nombre d'intellectuels. Donc la rencontre entre les jeunes étudiants français et les travailleurs arabes, clandestins ou non clandestins, se fait par l'intermédiaire de cette... Alors maintenant, pour aborder la question du théâtre, je suis très très intéressé par ta question, si j'ai permis, on se tutoie. très intéressé par ta question, pourquoi ? Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que tout est là, je veux dire, tout est là dans le narratif, dans le narratif des événements et du déroulement même de cette... Alors de cette quoi ? De cette emparement par des travailleurs de l'espace public. Emparement d'une certaine manière, dans certaines modalités. Et cet emparement, et là, c'est mon... Non pas mon analyse d'aujourd'hui, mais je veux dire, c'est la formulation que je vais faire, c'est une formulation qui n'est pas tout à fait complètement dans le livre maintenant. Bon, ça, c'est... Je veux dire, c'est l'effet non pas de la distanciation, mais le passage du témoignage à... Qu'est-ce qu'il advient de mon témoignage ? Donc aujourd'hui, ce qu'il advient de mon témoignage de l'époque, c'est une nouvelle narration, pas une nouvelle narration, une nouvelle formulation des choses. En particulier, par rapport au concept même de théâtre. Ce qui me paraît essentiel dans ce mouvement des travailleurs immigrés et d'un certain nombre de travailleurs français qui vont s'emparer de l'espace public, je répète, qui vont s'emparer de l'espace public pour y faire quoi ? Pour y poser dans sa théâtralité, la question sociale et politique de sa réalité existentielle. Et cet emparement, il interpelle directement le concept de théâtre. pour parler très concrètement la façon, je ne dirais pas nous, on ne peut plus dire nous après tout, parce qu'effectivement, j'en ai été aussi un acteur, une partie prenante. Mais la façon dont nous allons nous emparer de l'espace public pour y poser la question des libertés, de l'égalité, de la fraternité et de nouvel esclavage des temps modernes, cette façon dont nous nous sommes emparés remet en question profondément le concept même de théâtre. D'où, j'hésite à parler de moi de théâtre des immigrés. Il est vrai qu'il y a un théâtre des immigrés, mais il va venir après. Après. Il va venir dans le courant des années, à partir des années 75. C'est-à-dire, deux ans après cet emparement ou ce surgissement de la réalité sociale, politique des immigrés, un surgissement qui est, je le répète, qui se perd avec une théâtralité, qui n'est pas du théâtre. Si je fais ça, je suis dans la théâtralité. Surgit même le passage d'un mouvement à un autre étonnant ou détonnant par rapport à un contexte est un phénomène de la théâtralité. Ce qui va être du théâtre, c'est comment, c'est la question après, c'est comment, investi de cette théâtralité, je vais poser la question de la représentation. C'est-à-dire, comment, pouvant, dans l'insurrection de ma réalité d'opprimée, je vais exprimer la théâtralité de cette oppression et après, si je veux, non pas communiquer, mais transmettre cette insurrection, je vais être peut-être, je dis peut-être, ce n'est pas inconditionnel, je vais peut-être être amené à passer par le théâtre, c'est-à-dire par la représentation. Il en est de même pour le témoignage. Là, je témoigne. Nous témoignons, pardon. Nous témoignons. Là, nous témoignons. À partir de ça, comme je disais tout à l'heure, est-ce que je vais rajouter un témoignage ? Si je rajoute un témoignage, je suis dans la représentation du témoignage initial. C'est-à-dire, je suis sur un autre plan. Ce qui va être très important dans cet emparement par la réalité des immigrés la réalité d'esclaves dans la société française de cette époque, ce qui va être extrêmement important, c'est qu'ils vont effectivement... On peut dire qu'il n'y a non pas une révolution. Je pourrais revenir là-dessus parce qu'on a beaucoup entendu, y compris depuis 48 heures, mais pas seulement, le terme de révolution. Moi, je... Je ne sais pas s'il y a une révolution arabe. L'appellation printemps arabe, j'ai une appellation qui est faite par qui, ça ? Hein ? C'est bien l'Europe qui est... L'Occident qui a parlé de printemps arabe. C'est une sorte de cache. De cache. qu'il y ait eu des mouvements à caractère révolutionnaire, c'est-à-dire qui viennent interpeller directement les États, les pouvoirs, par rapport à des réalités économiques, sociales, de liberté et de droit. C'est un fait. Donc, on est bien dans des processus révolutionnaires. Mais on n'est pas dans des révolutions pour autant. 68, c'est un processus, un mouvement révolutionnaire. Ce n'est pas une révolution. Si on prend même les grands mouvements de l'histoire française, du peuple français, à part 89, qui est vraiment une révolution, 30, 48, y compris 71, la commune de Paris, ce sont des processus révolutionnaires plus ou moins élaborés, certes, mais ce ne sont pas des révolutions. Quand je dis ce ne sont pas des révolutions, c'est-à-dire que à la fois, ça pose de façon radicale, ça interpelle de façon radicale un certain nombre de catégories dominantes, esthétiques, politiques, sociales. Mais, je veux dire, ça ne parvient pas à les établir, enfin, à les établir, à emporter les fruits de façon pérenne. Donc, ce ne sont pas des révolutions, ce sont des processus révolutionnaires. Bon, mais là, je ferme la parenthèse sur le concept de révolution. Mais sur le concept de théâtre, c'est un peu la même chose. Est-ce que c'est du théâtre ? Et là, je vais vous donner un exemple tout simple. En 1973, donc, là, c'est dit là, d'ici, hein. En 1973, effectivement, naît un groupe, un petit groupe de Français et d'immigrés qui est à la faveur des événements de l'IP, c'est-à-dire du rassemblement de l'IP. L'IP, c'est en 1900, dans les années 71, c'est une lutte, une lutte des travailleurs d'une usine de montres à Besançon, qui est une... Voilà, c'est l'équivalent au niveau des montres, c'est l'équivalent des réflexes au niveau des... Voilà, de l'époque. Et qui, tout d'un coup, on va assister, effectivement, à une lutte qui est à la faveur d'une liquidation de l'usine, à la faveur d'une prise de pouvoir par les ouvriers. Ils vont dire « Nous produisons, nous vendons, nous gérons l'usine et en plus, nous cherchons. » C'est-à-dire que nous allons continuer le processus de recherche vers des montres de plus en plus élaborées, etc. Donc il y a le chercheur, le producteur et le gestionnaire. C'est ce qu'on a appelé l'autogestion du mouvement. C'est une expérience passionnante, ce qui s'est particulièrement mené sous un responsable syndical de la CFDT, qui n'est pas, évidemment, la CFDT d'aujourd'hui, qui s'appelait Charles Piaget, qui est décédé il y a peu de temps, je crois, il y a un an à peine. Donc, l'IP, cette lutte des travailleurs français de l'IP, elle va organiser un grand rassemblement en été 1973, organiser un grand rassemblement de l'ensemble des luttes dans le monde du travail en France. Alors, différentes luttes, non pas dans la perspective d'une convergence comme on peut entendre aujourd'hui, mais dans la perspective d'une confrontation des modalités de lutte et de résistance contre le monde du travail, contre l'organisation du monde du travail. Et à la faveur de ce rassemblement, tout naturellement, si je puis dire, tout naturellement, l'IP, sachant qu'il y avait des grèves de la faim, des travailleurs immigrés contre la fameuse circulaire Marcellin Fontanet, demande aux travailleurs immigrés en grève de la faim de venir se présenter, être présent au sein même de la scène des luttes. Et qu'est-ce que font ces grévistes de la faim ? Et on se dit comment on va faire ? Est-ce qu'on va faire un discours ? Est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas faire autre chose qu'un discours ? Et ils inventent un petit sketch. Tout simple, un petit sketch. Alors, les ethnocénologues, les théâtrologues vont parler de forme parathéatrale. Voilà. Elle forme parathéatrale, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça, c'est un vocabulaire universitaire. Et de jour est-il qu'il y a ce petit groupe qui fait un petit sketch. Et le sketch, il consiste en quoi ? Le sketch, il consiste en la confrontation entre un travailleur immigré et un accueillant français. qui part du principe, évidemment, comme il vient de... C'est un immigré, c'est un estranger. Il ne parle pas français. Donc, il faut lui apprendre le français. Et donc, ils vont faire un sketch d'alphabétisation qui est très... qui est plein d'humour. Voilà. Je ne peux pas vous le... Il y a un enregistrement, c'est la seule trace de ces expressions-là. C'est une trace de cassette, de ce sketch. Bon. Et moi, à l'époque, je suis à Lippe aussi et j'assiste à ça. Et j'ai dit, mais c'est extraordinaire parce que ça me... Moi, ça me rappelle une chose. C'était toute simple. Qui était les comités Vietnam de Bas. Ça ne vous dit pas grand-chose, les comités Vietnam de Bas, je présume. En fait, les comités Vietnam de Bas, c'est pendant la guerre du Vietnam, il y avait en France, en particulier, mais pas seulement en France, il y avait des comités de quartier. C'était plutôt d'obédience communiste, des comités de quartier qui étaient là, qui distribuaient des tracts, qui avaient une activité de sensibilisation contre la guerre du Vietnam. Voilà. Et moi, je faisais partie d'un petit comité... J'avais 16 ans, j'étais partie d'un petit comité de Vietnam de Bas et on me disait, ben voilà, Philippe, demain, on va tracter, on va distribuer des tracts à la population pour sensibiliser à la guerre du Vietnam. Et moi, je l'ai fait deux fois, trois fois, et j'ai dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose que tu veux qu'on fasse ? J'ai dit, ben, je ne sais pas, un tract. Et ben, j'ai essayé de trouver corporellement, physiquement, une autre façon de passer le tract. Voilà. Et j'ai accompagné le passage du tract, d'abord physiquement, sans avoir fait pour autant de l'analyse de l'expression corporelle, gestuelle, mais simplement être, mettre en pari un petit peu, enfin mettre en pari, avoir cultivé un petit peu ma propre théâtralité dans la distribution des tracts. Et puis voilà, c'était une expérience passionnante, c'était ma première expérience, entre guillemets, de théâtralité sociale et politique. Et quand je vois le petit sketch d'alphabétisation à l'IP par les travailleurs immigrés, j'ai dit, mais vraiment, ça y est, là, ils ont trouvé ce qu'il fallait vraiment faire pour sensibiliser. Alors, on peut appeler ça, on a pu appeler ça le théâtre d'un guide propre. ça remonte aux années 20 en Europe, en particulier, en Allemagne aussi, mais pas seulement en Allemagne, en Europe, où c'était du théâtre qu'on appelle d'ingitation propagande, c'est-à-dire qu'il y avait pour vocation à la fois d'informer, donc de faire de la propagande, mais surtout d'informer, oui, de faire de la propagande, beaucoup plus que de l'information étant comprise de la propagande, mais ça n'était pas l'objectif principal. Donc, ce n'était pas du théâtre d'un guide propre, c'était de, je reviens sur ma terminologie, de la théâtralité dans l'expression d'une revendication politique, claire et déterminée. Et puis, il se trouve qu'un des intervenants français dans ce petit groupe cesse d'intervenir parce qu'il devait, je ne sais pas aller où, et il se trouve qu'avec Geneviève Clancy, moi-même, on dit, bon, voilà, on veut bien, on veut bien intervenir, rentrer dans ce petit groupe, à la CFA, qui s'appelle un groupe, à la CFA. Voilà, et ensuite, il va y avoir, et là, on revient à ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la question de la scène. Et ce groupe à la CFA, il va se développer, il va prendre, quelle est sa philosophie ? En fait, nous ne sommes pas des acteurs de théâtre. Nous ne prétendons pas commettre un acte théâtral, au sens, quand je dis un acte théâtral, c'est-à-dire interchargé de tout ce que ce concept de théâtre implique au niveau occidental, européen et français, en particulier. Mais, on est dans ce que j'appelais la théâtralité tout à l'heure. Et il se trouve qu'on va grossir, enfin, amplifier un petit peu le sketch initial et on va chercher alors quoi ? les espaces, je l'ai dit tout à l'heure, sont les espaces publics, c'est-à-dire que c'est la rue. Et là, je ferai une précision, j'apporterai une précision. Moi, quand j'entends théâtre de rue, j'ai envie de rigoler, pardon, excusez-moi, mais ce n'est pas du théâtre de rue, c'est du théâtre dans la rue. C'est-à-dire que c'est la plupart du temps de la représentation théâtrale qui s'effectue dans l'espace public. Ce n'est pas du théâtre de rue. Qu'est-ce que c'est qu'un théâtre de rue ? Un théâtre de rue, c'est, alors là, au sens, on retrouve la tradition de la halka et du compteur. C'est celui qui vient témoigner de quelque chose qui n'est pas dans un rapport frontal, mais qui vient dans un rapport circulaire comme la halka, qui est dans un rapport circulaire avec le public où le public peut intervenir. Pour témoigner, je vais vous donner un exemple très très précis. qui, en 1974, en la CIFA, est invité à l'occasion de la grève à Chaucon, à Gennevilliers-Chaucon, les usines Chaucon. Nous sommes invités. Nous précède le théâtre du soleil d'Ariane Louchkine qui fait une intervention théâtrale qui est perçue par l'ensemble des ouvriers. Ensuite, une demi-heure après, il y a le groupe à la CIFA. Le groupe, pas le théâtre. Le groupe à la CIFA. Et nous intervenons. Et là, il y a une scène extraordinaire parce que moi, je joue un rôle. Si, enfin, je joue un rôle. À un moment, nous faisons de l'avion conçu un ralenti sur le matraquage. Comment on matraque ? En France, comment un policier matraque ? Et donc, il y a un ralenti avec une gestuelle sur le matraquage. Le ralenti a l'intérêt suivant. c'est de bien montrer, on pourrait dire, on retrouve presque une certaine dimension brechtienne, mais, il faut le dire honnêtement, sans que quiconque d'entre nous à l'époque ait ni l'Uvrecht, ni essayer d'approfondir le concept de, enfin, le concept, le Fair Friend's Effect dont notre ami avant-hier, hier, parlait. Et donc, ce ralenti, il a quoi ? Il a pour fonction d'essayer de montrer comment on passe de la brutalité du pouvoir exercé par la police à la montée de la résistance de celui qui va être matraqué. Donc, on voit bien à travers ce ralenti à la fois le pouvoir, l'autorité, la peur, la peur de celui qui va être matraqué, et puis, petit à petit, la révolte. La révolte. Mais je ne vais pas me faire matraquer comme ça. Et il avance, il avance tout doucement vers le matraqueur. Et tout d'un coup, le matraqueur, qui était jusque-là assuré de son pouvoir, se voyant interpellé, questionné, même dans son autorité, a peur, tout d'un coup, en plus, c'est un arabe. Attendez, mais c'est un arabe, il va me sortir un couteau ou quoi ? Voilà. Donc, le ralenti avait une fonction très précise d'expression qui n'était pas une expression théâtralisée, mais qui était l'expression de ce que j'appelle la théâtralité d'un moment de la répression. Donc, on fait ça juste après l'intervention du Théâtre du Soleil. On est dans la scène, on est dans la cour de Chausson, et il y a tous les ouvriers de Chausson qui sont en cercle, on est bien dans le cas, et tout d'un coup, il y a un ouvrier qui dit « Oh, c'est pas comme ça ! » Il se lève, il vient vers moi, il me prend la matraque en question et il me dit « Je vais te montrer ! » Vous voyez qu'on n'est pas dans le théâtre, c'est-à-dire on n'est pas dans la représentation, et que cet ouvrier qui sort de la scène entre guillemets du spectacle pour gagner la scène, pour ouvrir une autre scène, qui est la scène de sa propre expression d'opprimer, de réprimer, il ne fait pas du théâtre, il est en train de témoigner de la façon dont ça se passe dans la réalité qu'il vit au quotidien. Et donc, je terminerai là-dessus, pratiquement, c'est que toute cette expérience théâtrale, enfin théâtrale, toute cette expérience d'intervention qui va être effectivement nommée théâtre, là je vais faire encore une parenthèse, je digresse beaucoup mais c'est important, il y a un moment dans ces manifestations du groupe Al-Azifa, dans la rue, sur les places publiques, et qu'est-ce qui se passe ? Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié et qui est extrêmement important, c'est que ces hommes et ces femmes, parce qu'il y a des femmes, ces hommes et ces femmes dans Asifa qui interviennent dans la rue pour poser la question et témoigner de leur réalité dans l'espace répressif qui leur est imposé. Ces mêmes-là, ils ne sont pas que dans l'intervention, ils interviennent aussi, ils sont intervenus une heure avant ou deux heures avant ou même le matin à l'intérieur de l'Office National de l'Immigration pour l'occuper. Ils sont intervenus dans telle ou telle entreprise de la Danzas, à l'époque qui était une entreprise de transport, ou ils sont intervenus parce qu'il y en a certains qui travaillent clandestinement dans ces entreprises de transport, pour parler très concrètement, ils sont passés de la rue, du lieu de travail et de leur résistance à l'intérieur du lieu de travail à non pas une scène de la représentation mais une scène du témoignage. et tout ça, alors je finirai là-dessus et qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'un espace fermé nous est proposé à un moment par Marine Karmitz, vous connaissez maintenant peut-être en tant que producteur de cinéma, qui a plusieurs salles de cinéma à Paris et à l'époque il y en a une seule salle près de la Bastille qui s'appelle le 14 juillet et là il nous propose d'intervenir avec ce qu'on fait habituellement dans la rue ou dans les entreprises, il nous propose d'intervenir entre le premier rang des spectateurs et l'écran, vous voyez, c'est large comme ça. Et dans la salle, c'est intéressant aussi, les concours de circonstances sont passionnants parce qu'à ce moment-là, le cinéma le 14 juillet et Bastille passe un film de Jean-Luc Donard qui s'appelle Ici, Ailleurs. C'est intéressant. Et dans la salle qui il y a, je ne sais pas si je vais le nommer parce que Pézasse et Cendres, je respecte les cendres, il se trouve un grand, un très très grand critique de cinéma et de théâtre. Je vais préciser, il est dans, il l'écrit dans le journal Le Monde à l'époque. Pas Le Monde d'aujourd'hui, hein. Le Monde de Jacques Fouvet à l'époque. Je ne veux dire pas Le Monde de la droite aujourd'hui. Et le lendemain de cette intervention dans le théâtre Catorgie et Bastille, une demi-page entière du Monde avec un article de ce critique qui titre « Lorsque les immigrés s'emparent de la scène du théâtre ». Il y était, il avait lancé le concept de théâtre. Pourquoi je cite ça ? Parce que au moment même où un an après, ce même groupe à la CIFA va poser la question non pas du théâtre mais la question des moyens les plus adéquats pour rendre l'expression de sa lutte désirable. Désirable y compris sur le plan esthétique au sens de la esthésie, c'est-à-dire du point de vue de l'expérience sensible. Le même critique un an après écrit un autre article en faisant la critique de ce qui passait en disant « Mais attendez, mince, ils ont voulu faire du théâtre. Mais c'est pas, ça ne leur va pas du tout. Mais ça ne leur va pas. » Pourquoi je cite ça ? C'est parce que c'est extrêmement intéressant y compris par rapport à plein de choses qui ont été évoquées depuis 24 heures. C'est que c'est pour ça que ça s'appelle « tiers-idées ». C'est-à-dire les tiers-exclus. Ceux qui ne sont pas seulement exclus de la scène sociale à partir de la restriction de leurs droits et de leurs libertés, mais ceux qui sont exclus de la scène intellectuelle et artistique aussi. C'est-à-dire que tout ce que cette expérience-là a pu bouleverser des catégories esthétiques. Je dis bien des catégories esthétiques. C'est-à-dire remettant en question le concept de théâtre. Et le concept bien de théâtre à l'occidental, c'est-à-dire dans la confrontation scène-salle, frontale. Pardon, je vous coupe juste parce que vous anticipez ma question. Non, non, mais je vais dans le même sens que j'étais en train de dire. J'avais noté ce passage que je trouvais pas mal dans le livre en termes d'esthétique. Vous écrivez. Donc, il y avait de la beauté dans leur combat et proposait par leur lutte la création d'autres valeurs esthétiques dans l'espace artistique qu'ils ont ouvert. Et je trouvais ça très intéressant. Et voilà, c'est juste pour vous dire et on en a parlé récemment. Et donc, voilà, comment expliquer ça ? Pourquoi on le refuse ? Voilà, cette qualité esthétique. C'est-à-dire, on les laisse, on les catégorise dans la lutte sociale mais dès qu'il s'agit d'esthétique, d'art, ben là, non. Tout à fait. Voilà. Et c'est valable aussi pour les travailleurs français. Je veux dire, c'est la même chose au niveau des luttes de tout ce qui a pu s'exprimer entre guillemets sous les formes du théâtre et de la représentation par le monde ouvrier français. À chaque fois, on a dit, bon, d'accord, c'est du théâtre militant, enfin, c'est du théâtre militant, c'est du théâtre propagande, c'est tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une exclusion d'emblée du monde ouvrier et du monde laborieux. Une exclusion du champ des valeurs culturelles, artistiques, esthétiques. Et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est-à-dire, on pourrait reprendre tout ce qui a pu se passer en France au niveau du Front populaire et des groupes de théâtre, entre guillemets, là de théâtre, revendiquant le théâtre. C'est-à-dire revendiquant un certain nombre de valeurs artistiques, esthétiques qui ont été exclues d'emblée ou critiquées au nom de... Attendez, vous êtes des ouvriers, vous ne mêlez pas de faire de la musique, vous ne mêlez pas de faire du théâtre. Restez dans votre champ laborieux. Alors, c'est ça qui interpelle, entre guillemets, ce témoignage. C'est-à-dire, comment ce qui va naître d'un point de vue insurrectionnel dans la lutte va venir interpeller directement les catégories non seulement sociales, morales, mais aussi les catégories esthétiques. Et lorsque le groupe Al-Azifa, en particulier, va essayer de créer, d'inventer, d'inventer de nouvelles formes esthétiques pour traduire sa lutte et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le passage incessant de la scène du témoignage à la scène de la lutte et de la scène de la lutte à la scène du témoignage, c'est-à-dire c'est allé et venu permanent qui fait à la fois de l'information mais du témoignage et du témoignage direct. Je vous donnais un exemple au moment de l'assassinat de Mohamed Diab, travailleur algérien dans cette période-là, nous faisons une enquête auprès de la femme et de la sœur de Mohamed Diab sur ce qui s'est passé, ce crime dans un commissariat à Versailles et nous recueillons le témoignage et c'est une des camarades tunisiennes qui joue qui joue qui joue en tout cas qui joue va lire ce témoignage. Elle lit en direct ce témoignage. Voilà. Donc, il y a une interpellation constante des catégories esthétiques et cela est refusé aussi catégoriquement et refusé aussi catégoriquement par les pouvoirs qui sont les pouvoirs artistiques. Ce que j'appelais aujourd'hui les barons du théâtre. Il y a des barons du théâtre à l'époque. Et les barons du théâtre, oui, très bien, on peut bien un certain temps vous accueillir éventuellement sur nos scènes conventionnées ou plus ou moins conventionnées pour aller faire un signe de solidarité et de bonne conscience de gauche. Mais ne vous mêlez pas de faire du théâtre, entre guillemets. Ne vous mêlez pas de rentrer dans l'espace de la création artistique. Or, il y avait, je termine là, il y avait, comme tu le cites, il y avait cette revendication à l'intérieur de ce monde du travail, des travailleurs exploités, il y avait la revendication de notre lutte est belle. Et comme notre lutte est belle, elle doit s'emparer de tous les éléments qui vont la rendre désirable dans sa beauté. Merci beaucoup, c'est très passionnant, donc, on est quand même dans le témoignage, mais avec du recul, avec, voilà, ces nouveaux éclairages apportés à ce qui est écrit. Donc, voilà, vraiment, je vous invite, comme l'a dit Philippe, à lire le livre parce que, voilà, il y a tout le narratif et il y a le déroulé. Malheureusement, le temps passe et on arrive à la fin, donc, de notre entretien. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Un peu de plaisir. Je vais simplement vous signaler ce livre parce que c'est le travail d'une artiste plasticienne, vidéaste d'origine marocaine qui vit à cheval entre le Maroc et l'Allemagne qui s'appelle Bouchra Halili et qui a, depuis plusieurs années, effectué tout un travail sur le qu'est-ce que c'est qu'un parcours du pays d'origine vers l'Europe, par quelles affres ça passe et qui en fait et qui aussi a évoqué la question de Halasifa. Voilà. Donc, ça fait l'objet d'une exposition au musée du jeu de paume en 2016. Et il faut dernier élément, très rapidement, elle va sortir, enfin, elle a déjà sorti une nouvelle étape de son travail sur la question de la mémoire immigrée, de la mémoire des immigrés, des travailleurs immigrés en particulier, à l'occasion d'une exposition qui a eu lieu pour une part à Beaubourg cette année mais aussi au musée d'art contemporain à Nîmes et où est posée la question là, il mériterait tout un il y a tout un séminaire c'est au moment où en 1976 Halasifa décide à l'occasion des élections présidentielles où M. Giscard d'Esta va être élu, elle décide de lancer l'idée d'un travailleur immigré posant sa candidature à la présidence de la République française. Ça fait un boum sur le plan médiatique et je dans une autre dans d'autres circonstances je pourrais expliquer ce que ça a pu ce que ça a pu faire trembler y compris dans l'espace médiatique que cette image comment un Tunisien un petit Tunisien qu'on appelle Géla Lekamal qui est le culot de se présenter à la présidence de la République et il est évident que c'était entre guillemets une aberration puisque sur le plan légal il n'y avait pas de possibilité mais c'était l'acte symbolique et comment cet acte symbolique a fait vraiment trembler le temple de la démocratie française merci beaucoup merci pour ce témoignage et donc c'est voilà vous comprenez maintenant pourquoi dans l'affiche vous allez voir un petit encart où il y a écrit la Asifa avec cette photo de cette première pièce de l'A捷